Alors on a un programme qui est co-financé avec l'agence de l'eau et je fais ça avec les gars de l'agroforesterie. Et donc on a radicalement changé toutes les pratiques chez ce gars là. C'est toujours couvert, jamais travaillé, même les densités de semis, tout 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 change petit à petit. Donc bon, ça c'est ce qu'on fait dans le cadre du programme et donc on fait une analyse territoriale. En 2000, il n'a que du maïs monoculture, d'accord ? Et donc la lumière utilisée, c'est 40% de toute la lumière qui tombe dans le champ l'année. Là, au début, on ne se méfiait pas de ça. On faisait de la monoculture de maïs, c'est normal. Et puis quand on a commencé à mettre le soleil comme un point important, on s'est trouvé avec un chiffre à 40%. C'est-à-dire que cette agriculteur-là, il gaspille 60% de l'énergie solaire et de photosynthèse potentielle. Et du coup, en 2014, on lui a mis 100% de photosynthèse. Donc en fait, on a une rotation qui est une céréale, ensuite un couvert végétal d'été, suivi par un couvert végétal d'hiver, suivi par un maïs grain. Donc une année, j'ai des céréales et puis en fait, derrière, j'ai mon couvert, mon deuxième couvert, mon maïs ou un soja. D'accord ? Et après, je remets, après le soja, je remets une céréale et je vais vers un maïs ou je remets le couvert d'hiver avec un maïs à la place du soja. En fait, on tourne sur trois ans. Et donc, on intensifie la photosynthèse. Et comme tu dis, on n'a pas été au bout du raisonnement parce qu'on pourrait mettre les arbres, on pourrait mettre ceci et peut être d'autres longueurs d'onde. Donc, il y a deux trucs pour les longueurs d'onde, d'autres plantes et les bactéries aussi qui captent des longueurs d'onde dans les ultraviolets, les infrarouges. Et puis, on fait le bilan. Donc 2000, il a 23 tonnes de matière sèche, 24. Ça représente 9 TEP, 9 et demi. Alors là, je compte tout, les racines, la paille et le grain. D'accord ? Et de l'autre côté, le système, c'est le couvert végétal, etc. Donc, lui, il fait exactement 56 tonnes de matière sèche si je mets toutes les racines, toute la paille et tout le grain. Regardez, c'est doublé. Puis maintenant, on le transforme en carbone et ça tombe bien dans les abacs de l'ADEME. Une TEP égale une tonne de carbone. Et du coup, j'ai 9 tonnes et demi de carbone d'un côté. Puis, j'en ai 22 et demi de l'autre. Et on peut séparer les racines, la paille, le grain. Et on continue. Et puis, je regarde ce qui sort du champ. Eh bien, il y a 4 tonnes de carbone qui sortent en 2000 et il y en a 9 et demi qui sortent en 2014. C'est-à-dire que je vais mettre plus 5,6 tonnes de carbone à la société. C'est-à-dire que je multiplie par deux la performance de 2000. En gros, ce que je mets en plus, c'est un petit peu de rendement en plus, mais c'est surtout la deuxième culture, c'est-à-dire les 4 tonnes et quelques de carbone de la deuxième culture, c'est-à-dire le couvert d'hiver. Je vais le récolter pour le donner aux vaches, tout simplement. Et les vaches vont me produire de la viande et du lait pour la société. Donc, ça fait mes 4 tonnes là, mes 5,6 tonnes, c'est augmentation du rendement grain et l'interculture d'hiver. La deuxième du milieu, les 4 tonnes que je vais donner aux vaches pour faire des kilocalories. Et puis, du coup, ce gars là, on l'a mis en autonomie en protéines dans la gestion du troupeau parce que le couvert d'hiver, c'est riche en légumineuses. Donc, on le donne en fourrage au troupeau et on complète avec un petit peu de maïs grain et du coup, on n'a pas besoin d'acheter autant de soja. En gros, en 2000, il achetait 60 tonnes de tourteaux de soja et aujourd'hui, il n'en achète plus que 20. Et comme on sait cultiver du soja après cette culture, on la laisse au sol ou on la donne aux vaches. Eh bien, on vend 100 tonnes de soja de la ferme qu'on ne vendait pas avant. On a intensifié la production de protéines. En fait, avant, on en importait de façon nette. Maintenant, on est exportateur net de protéines. Et du coup, le problème, c'est le sol. Qu'est ce que reçoit le sol pour ce cycle d'auto fertilité sur le carbone? Et donc, on va regarder en 2000 la paille en verre plus les racines. En gros, on a les 5 tonnes et quelques qui arrivent au sol. Et en 2014, on a les 2 tonnes du premier couvert, les 0,6 tonnes de racines ou 0,8 plus 1,6 tonnes de carbone du deuxième couvert, plus les 4,5 et les 4 du maïs grain. Donc, en gros, on a 10 tonnes et demi plus 6. On a 16 qui arrivent au sol contre à peine 5. On a plus de 7 tonnes de carbone qui arrivent. D'accord? Je crois que le 10, c'est la totalité de ce qui rentre. Donc, le sol, en fait, il va recevoir entre 2000 et 2014 7 tonnes et demi de carbone supplémentaire. Du coup, on avait ça. On a un apport de carbone au sol qui représente en tout 13 tonnes. Donc, on avait une hypothèse de travail. Nourrir la fertilité. Plus je restitue de la biomasse, plus je diminue le travail du sol. Mieux, je vais pouvoir gérer l'irrigation, la fertile et les herbicides. Donc, l'idée, je supprime, je couvre, je nourris. Plus je nourris, plus je produis. C'est ça. Voilà les hypothèses de travail. Et puis maintenant, le travail, c'est d'aller chercher les 25 ou les 20 tonnes qui sont apparues là dans le travail avec vous sur les maraîchages à base de litière. Je vais chercher 20 tonnes. Il m'en manque combien? J'en ai 12. 25 tonnes de paille, ça fait combien de carbone hectare? Voilà les questions qu'on se pose. Alors, on a une bonne idée. Alors, en gros, c'est vous multipliez par 0,4 la matière sèche pour avoir le carbone. J'ai un rendement de matière sèche multiplié par 0,4 égale le carbone. Et donc, vous avez une espèce de truc mémotechnique qui vous donne le carbone restitué. Donc, en gros, la paille, on va la diviser par 3. D'accord? Donc, si j'ai 25 tonnes, 24 divisé par 3, ça tombe bien 8 tonnes. D'accord? Et donc, à 8 tonnes, on pourrait être au taux fertile. 8 tonnes de carbone restitué à l'hectare sans les racines, là, chez toi. On pourrait être au taux fertile. Et chez ce gars-là, j'en ai 12,9. Donc, la question que je me pose, c'est le carbone des racines que j'ai compté. Est-ce que je dois le compter ou pas? Si j'ai 12,9 moins 6,4 des racines. Il ne m'en reste combien? Il ne m'en reste que 6. D'accord? Pour l'auto-fertilité avec la paille. Donc là, j'ai la bac 0,4. Donc, je dois le ramener à 0,3. Donc, en fait, j'en ai que 5, si tu veux, parce que je vais diminuer. Et donc, on se rend compte que l'auto-fertilité, elle pourrait être à 8 tonnes de carbone restituées sous forme de paille. Et j'en ai que 5. Donc, il me manque encore 3 ou 4. Ça veut dire que mon rendement de matière sèche à l'hectare, il doit encore augmenter. Donc, il va me manquer en gros 3 tonnes de carbone. Pour faire simple, dans l'exemple où on prendrait la référence du jardinage. Donc, ça veut dire qu'il me faut 3 fois 3, 9, 10 tonnes de matière sèche de paille en plus. D'accord? En fait, je les ai. Mais 10 tonnes de matière sèche, ce serait la partie non exportée quasi. J'en ai 4 là déjà. Donc, c'est du carbone pur là. Donc, ça pourrait aider. Donc, je l'ai quasiment trouvé. Sauf que je l'ai encore exporté pour faire quelque chose avec. Donc, l'année prochaine, on commence un spot d'auto-fertilité sur ce raisonnement là. C'est à dire, on va tout laisser et on va le faire tous les ans pour voir. Et donc, on fait le pari que peut être, il n'y a plus besoin de fertiliser tout simplement. Parce que maintenant, on peut mener les raisonnements. Quand on croise tous les raisonnements, on peut le faire. Donc, l'idée, c'était d'aller aussi loin que possible sur ce cycle d'auto-fertilité. Donc là, je me dis si la culture que j'exporte 4 tonnes de carbone du milieu, je la restitue. Je ne suis pas loin du compte. Donc, on reprend ce système là. Et puis, donc, on va analyser. Il n'y en a pas dans l'air. Il faut à tout prix le remettre. Donc, on n'a pas peur du carbone. Voilà le modèle. Tout va bien. Maintenant, je sais qu'on va nourrir quelque chose et pour nourrir, on va produire. Donc, on lui analyse sa vieille pratique de 2000 et en 2000, en fait, dès qu'il va produire du végétal, il va envoyer dans l'air une production de gaz à effet de serre, quasi une tonne de carbone hectare 0,95 là pour lui. Donc, ça, c'est le fossile, le gasoil qu'il achète, les semences qu'il achète, etc. Dans son acte de production, voilà sa pollution à l'hectare. D'accord ? Et puis, donc, comme on nous accusait de polluer, que l'agriculture ne produit rien, on s'est dit qu'est ce que ça produit réellement ce truc là ? Et donc, on met la production en face. Donc, la plante, elle va produire 9 tonnes et demie de carbone quand même. Mon maïs monoculture, pas bien fait. La plante a quand même récupéré 9 tonnes et demie de carbone entre les racines, la paille et le grain. Production totale de biomasse. Mais c'est photosynthèse. On a soustrait du carbone de l'air. Et ça va où ? La société, elle en récupère 4. C'est le grain que je vends. Et le reste, ça va au sol. 5 tonnes et demie. Et dans le sol, il y a un processus de fabrication d'humus et d'enrichissement en matière organique qui doit se produire. Donc, ce processus, ça s'appelle l'humification. Donc, on fait, on prend le modèle de l'INRA et on voit que les 5 tonnes et demie de carbone qui arrivent, ils vont produire une tonne d'humus à l'hectare. Alors, une tonne de carbone sous forme humus. C'est quasi 2 tonnes d'humus si vous voulez faire la bac, la moitié. Et donc, cette humification, elle va me prendre une tonne de carbone. Mais comme je cultive avec des pratiques qui injectent beaucoup d'oxygène, je ramène de l'engrais, etc. J'oxyde beaucoup le milieu. J'ai une perte d'humus par minéralisation. C'est le cas d'eux qui est de 1,6 tonnes de carbone hectare. Ce qui fait que dans ce sol, quand je le cultive de cette manière là, je vais perdre tous les ans 0,6 tonnes de carbone à l'hectare. Parce qu'en fait, je minéralise trop par rapport à l'apport. Et donc, je perds la matière organique du sol. Du coup, voilà son bilan. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va cultiver de façon conventionnelle, il a en fait un bilan net de 2 tonnes et demie de carbone renouvelable qui va vers la société sous forme d'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la production de grains. On enlève la production de gaz à effet de serre de l'acte de cultiver. Et on lui rajoute ou on lui enlève le sol. Mais comme il perd du carbone du sol, c'est des GES supplémentaires. D'accord ? Donc, en fait, il produit 4 tonnes, il perd 0,9 et il perd 0,6. Et donc, les bilans, en fait, ils ne sont pas si nuls que ça, mais ce n'est pas extraordinaire. J'ai mobilisé une tonne de GES à l'hectare pour en produire 2 et demi. Ce n'est pas terrible. Tu vois, c'est bon. Mais ce n'est pas nul. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est la dégradation du système. D'accord ? C'est de la polémique. C'est-à-dire, on envoie des débats où on ne regarde qu'une partie de l'équation. C'est-à-dire, pourquoi je raisonne comme ça ? Parce que je te l'ai remis dans le produit reconsommé, recyclé. C'est-à-dire, on a rajouté la production agricole. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu utilises le vieux bilan de l'ADEME planète, il n'y a pas de sortie. Il n'y a que des intrants. J'ai consommé tant d'engrais, tant de machins, tant de semences, tant de concentrés, tant de je ne sais pas quoi, de produits phyto et autres. Donc, en fait, on ne calcule que la sortie pollution. Et donc, entre une agriculture qui utilise beaucoup d'intrants, d'accord ? Et qui pollue beaucoup, finalement. Et une qui est biologique et qui utilise peu d'intrants. Ben, elle pollue moins. Je vais t'en montrer un truc comme ça. Et à force, tu commences à comprendre. Sauf que jamais tu n'as mis la production en face. Ni en bio, ni en rien. Et donc, tu ne surfes que sur la partie pollution. D'accord ? C'est ça, le biais. Oui, oui, oui. Il y a un autre biais aussi, c'est que tu n'as pas la transformation de la production en truc alimentaire. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer. Moi, je me suis arrêté à la sortie de la ferme. Parce que j'estime que le reste, ce n'est pas mon problème. Le reste, c'est un problème de la société. C'est-à-dire que l'industriel qui fabrique, je ne sais pas, mes patates en barquette, il doit se débrouiller pour baisser ses GES lui aussi. Je ne peux pas les baisser pour lui, moi. Et donc, si tu remets ta production agricole correctement dans ton cycle, produire, consommer, recycler, tu as la bonne vision sur ton outil de production. En fait, on se rend compte que ce n'est absolument pas nul, sauf qu'on va commencer à voir les dégradations du système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, clash. Voilà. Et donc, je vais t'en montrer un truc qui est fait sur une comparaison. Parce qu'on a commencé un petit peu à regarder ça. Mais ça fait cinq ans que je regarde ça. Donc, petit à petit, tu piges qu'il y a une erreur de raisonnement. Parce qu'en fait, mon problème, il est où ? Les paysans, ils doivent positiver leur acte de production. D'accord ? Et donc, si je leur dis qu'ils polluent en permanence, etc., et que ça ne va pas et qu'ils dégradent tout, comment veux-tu que je les mobilise ? Non. Je dois essayer de réfléchir. Quelles sont les meilleures pratiques pour bien faire, pour bien produire sans polluer et pour augmenter les bilans ? Et donc, je dois bien regarder les bilans. Donc là, j'avais des trucs qui étaient bons. On peut se satisfaire de ça. Aujourd'hui, les gars, ils s'en satisfont. Ben oui. Sauf qu'à un moment donné, mon sol, il va se transformer en tas de sable. Et le jour où ça arrive, c'est mal. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de durabilité à ça. Et donc, on voulait attirer l'attention sur ça. Et du coup, on va prendre la nouvelle pratique, 2014. Donc là, on a vu la succession culturelle. Donc, globalement, quand il va produire, il va produire 22 tonnes et demie de carbone, ce gars-là. C'est ce que la plante récupère par la photosynthèse. Le couvert, le deuxième couvert et le maïs, la paille, le grain, les racines, etc. D'accord ? Ça, c'est la production totale. Et quand il va mettre ça en production, il a augmenté les GES. D'accord ? Ben oui, parce qu'il produit plus. Il a acheté plus d'engrais, par exemple, plus de semences, plus de je ne sais pas quoi. Plus de carburant ? Non, pas plus de carburant parce qu'il n'a travaillé plus le sol. Mais globalement, plus de GES. Donc, 1,25 tonnes. Par contre, la société, elle va en récupérer 9,5. Donc, c'est le grain et de la viande, etc. qui sortaient avec le deuxième couvert. Et le sol, lui, va en récupérer quasi 13 tonnes. 12,9. Ça va être recyclé. L'activité biologique du sol. Et donc, ça va humifier. Ce carbone frais, c'est de la paille et des racines, globalement. Il va humifier et il va produire dans le sol, c'est le cas 1, 2,7 tonnes de carbone stockables plus ou moins longtemps. Tout le reste, c'est respirer, consommer pour faire vivre des êtres vivants et nourrir la biodiversité. D'accord ? Stock qui reste 2,7 tonnes. Et comme il cultive, il met de l'engrais, etc. Ça minéralise. Donc, il y a de l'humus qui est mangé par les bébêtes et les bactéries. Ça va minéraliser le cas 2. Et bien, il perd 1,1 tonne. Solde positif entre 2,7 qui reste et 1 qui sort. Il a 1,6 tonnes de carbone qui sont stockées durablement dans le sol. Donc, son sol, avant, il perdait du carbone. Maintenant, il va en gagner. Bilan humique positif. Eh bien, ça compense plus que la pollution que j'ai envoyée. Et donc là, tu dis, tiens, ça y est, le dossier a changé. Je cherchais le point d'équilibre. Quand est-ce que ça allait s'annuler ? Et en fait, je suis obligé de faire un truc très simple. Maintenant, dans la phase de production, quel est le dossier le plus polluant de GES, là ? C'est l'azote qui l'achète, puisque c'est un intrant azoté qui va cultiver, qui va mettre pour produire son maïs grain. D'accord ? Donc, imaginez que le sol devienne auto-fertile et que je puisse avoir beaucoup plus d'azote disponible qu'avant. Donc, je vais acheter moins d'azote. Donc, baisser mes GES. Vous voyez ? Donc, ça devient intéressant. Ça vaut le coup d'aller fouiller maintenant. Et on sait que c'est sur la performance des tonnes que je remets au sol que ça va se jouer. C'est-à-dire que peut-être avec 12 et demi, on n'avait pas encore assez. Il fallait peut-être aller à 14 ou 15. Vous voyez ? Pour récupérer de l'auto-fertilité, pour baisser la fertilisation azotée. Pigé ? Donc, on devine tout de suite les pistes d'amélioration. Je ne suis même pas inquiet. Le seul truc, c'est est-ce que ça marche vraiment ? Alors là, l'hypothèse, c'est oui, mais je ne l'ai jamais fait sur 100 hectares encore, ce truc-là. C'était dans un pot de fleurs jusqu'à présent. Et donc, on lui fait le bilan. Voilà sa nouvelle pratique de semis du maïs. Et donc, quand on a ça en place, en fait, vous allez 9 et demi, ça va vers la société. 1,25, c'est la pollution. Et le stockage, 1,6. Et en fait, vous allez annuler la pollution par le stockage. Là, j'ai une belle agriculture qui se prépare. J'ai un vrai puits de carbone. Ce n'est pas moins chaud. Comment faire ? Je peux aller dans le débat de la société. J'ai une agriculture qui lutte contre l'effet de serre réellement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis finalement, la société, elle va consommer ces 9,6 tonnes parce que j'ai besoin de vivre et de les remettre dans l'air puisqu'il n'y en a pas du CO2. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mes vaches ne polluent pas. Et donc, on faisait ces bilans de masse. 2000, je produis 4 tonnes, je pollue 0,95, je perds le sol 0,6. Donc, la production totale de GES perdue, c'est 1,55 tonnes de carbone hectare. Et la biodiversité, elle n'a que 5 tonnes de carbone pour se débrouiller. Du coup, je n'aurai pas beaucoup de biodiversité parce qu'elle est mal nourrie et j'ai détruit sa maison. Point. Il ne me préoccupe même pas de la biodiversité. Il n'y en aura pas beaucoup. Mal nourrie, maison détruite. 2014, on y va. Et bien, je produis 9,6 tonnes de carbone qui vont vers la société, de la viande et du lait plus du grain. Par contre, comme le troupeau est là et qui produit bien, il y a 1,25 tonnes de carbone de GES plus les engrais, etc. Les rendements ont augmenté. Et le sol, il va stocker 1,6 tonnes, ce qui veut dire que je compense la pollution à plus 0,35 tonnes de carbone net stocké dans le sol. Si on veut faire ce bilan là, d'accord? Et la biodiversité, qu'est ce qu'elle a? Eh bien, elle a 12, quasi 13 tonnes de carbone pour s'amuser dans une maison en bon état. Donc, elle va être très bien nourrie dans une maison en bon état. Donc, elle pourrait me le rendre. Conclusion, performance nourricière par 2, gain carbone multiplié par 5, biodiversité multiplié par 2. Et là, je n'ai plus besoin de protéger la biodiversité avec un programme Natura 2000 compliqué. C'est gratuit. Et on a vachement de mal avec ça. Ça devient gratuit. Et donc, mes gars qui font de la protection de biodiversité, ils se demandent ce qu'ils vont foutre demain. Mais j'ai ce genre de questions. Et après, on aura encore besoin de nous. Mais je dis, tu as vu le boulot qu'il y a à faire. Tu sais, tous les paysans à faire ça, c'est colossal le travail. Donc, on regarde ce que ça fait au champ. Donc, on fait une stabilité structurelle à l'eau et une autre dans la nouvelle pratique. C'est-à-dire, c'est la vieille et la nouvelle. Et puis là, vous savez que votre nouvelle pratique, elle va vous protéger l'eau. Parce que rien qu'à la couleur, je sais que j'ai gagné. D'accord? Donc, en fait, votre sol, il est collé avec le carbone et il tient. En fait, vous ne faites pas du café. Comment je pollue? Je fais du café. Je prends un grain. Je le broie très fin. J'envoie de l'eau pour dissoudre les arômes. D'accord? C'est ce que je fais à gauche. Alors que de l'autre côté, mon agrégat, il est stable. Je ne broie pas le grain. Je ne travaille plus la terre. Je laisse la maison en bon état. Je fais de la stabilité des agrégats collés au carbone. Et donc, pour lâcher tout ce qu'il contient, cet agrégat, c'est compliqué. D'accord? Donc, l'eau, elle va mettre du temps à le dissoudre. Mais la racine, elle sait chercher. Elle fait ça depuis 500 millions d'années. Donc, je n'ai pas besoin de broyer pour elle. Elle sait aller chercher. Et donc, on se rend compte que si toute la qualité de l'eau ou tout le basset à Durgaronne changeait de pratique, la qualité de l'eau serait améliorée tout de suite. Alors, c'est terrible parce qu'on fait les expériences érosion. C'est je change de pratique, je couvre tout de suite. C'est gagné la première année. Et si je reviens à la vieille pratique, la première année, c'est perdu. C'est terrible. Donc, en fait, c'est comment on gère les nouvelles pratiques au long cours. C'est ça, la vraie question. Voyez le gros défi sur la fertilité des sols qui vous attend. Donc là, on a toutes les clés d'entrée. Mais maintenant, on construit des systèmes. Demain, on construit des systèmes. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait présenter à Paris, qui n'a pas été présenté. Et puis, j'avais ce message là. Les bonnes pratiques de l'agriculture, la transforme en puits de carbone. J'intensifie la photosynthèse. J'augmente les rendements. Mais j'augmente surtout la restitution de fibres fraîches au sol. Parce que ça, c'est toujours oublié. Et je supprime la destruction des habitats. Je copie la nature en agriculture. Et l'agriculture pourrait être le seul outil de bioingénierie climatique rentable et efficace. Parce qu'aller mettre du sulfate de fer dans les océans ou des aérosols dans l'atmosphère. J'ai quelques petits doutes sur le prix, la faisabilité et l'efficacité. Par contre, ça, on sait que ça pourrait marcher super bien. Oui, oui. Donc, on n'a pas fini d'enfiler des perles, si vous voulez. Par contre, ça, vous voyez, ça devient concret. On pourrait le faire. Donc, le travail qui est engagé avec Charles Bouchman, c'est de faire le bilan carbone des nouvelles pratiques de maraîchage. D'accord ? Et de montrer quand est-ce qu'apparaît l'autofertilité avec la quantité de biomasse en retour. D'accord ? Et après, l'idée, c'est de sécuriser les apports de biomasse dans des projets ville-campagne. Parce qu'ils ont plein de déchets verts, ces gars-là. On ne soupçonne pas le gisement, en fait. Les amaps et les maraîchers bio, il y a un gros job à venir. Il y a une belle agriculture qui se prépare. Séquestre du carbone, auto-nettoyant, désherbant, productif. Le rêve. Et bien, là-dedans, il va falloir mettre de l'intensité et de la variété. Et après, regarder les cas particuliers les uns après les autres. Parce que c'est que du cas particulier à partir de la généralité. Et puis, on a levé. Et puis, on va faire les deux. Et puis, on a levé. Merci.